Je continue, c'est toujours en effet. Seuls les bols traditionnels et les pièces de tissu blanc d'un mètre carré peuvent être importés dans la salle de l'assemblée, et non des récipients ou des paniers de nourriture de toutes sortes. La manière correcte d'offrir et de recevoir le thé, le tout coup pas, etc. doivent être apprises en observant les moines expérimentés. Cela doit être fait au moment opportun, ni trop tôt ni trop tard. Quand vous chantez, évitez de malprononcer les mots, de chanter plus vite ou plus lentement que tout le monde. Ne vous mettez pas en valeur en chantant fort, mais chantez de façon uniforme et avec douceur. Sera-t-on ni trop haut ni trop bas ? De façon générale, pour les rituels des tambours, seul le maître de vajra a un vajra et une cloche. Pour les pratiques paisibles ou rituels des cloches, tous ceux qui font la pratique principale doivent avoir un vajra et une cloche. Lorsque vous quittez l'assemblée, faites-le silencieusement et de façon ordonnée, sans vous lever plus qu'un monde, vous précipitez ou vous bousculez les autres. Eh, eh, ça registre ? Ouais. Dirigez-vous vers la sortie, rang par rang. En commençant par le dernier, et quand la session suivante commence à entrer dans le bon ordre, en commençant par ceux assis au premier rang. Les prières effectuées pour les vivants ou les défunts qui ont fait la requête du repuge, comme annoncé par le maître des disciplines, ne doivent pas être trop courtes. Pour les pratiques comme les rituels de jeûne et celles de Tara, qui appartiennent au Kriya et au Tchariya Tantfa, vous ne devez pas utiliser le tambour crânien, la trompette en fémur, ou n'importe quelle percussion qui contène les Dharani du niveau insurpassable des mantras secrets. Lorsque vous pratiquez n'importe lequel des rituels mantras yana, vous devez vous fier aux quatre portes suivantes qui sont mentionnées dans les textes du mantras yana secret. La porte de la récitation pour une visualisation authentique, la porte du mantras yana secret pour invoquer l'esprit de sagesse, la porte du samadhi pour se concentrer en un seul point, la porte du rituel des mudras pour exposer le sens symbolique. Alors que vous êtes assis dans l'assemblée, il est important de vous tenir droit pour que les points vitaux du corps soient droits et que les souffles de l'énergie subtile interne puissent circuler correctement. Cela crée les conditions adéquates pour une visualisation authentique. Réciter les mots du texte à un rythme régulé ni trop lentement ni trop hâtivement et utiliser les mélodies transmises par les grands vidyadharas du passé crée les conditions particulières pour renforcer la clarté de la visualisation et pour accomplir toutes les qualités de la concentration méditative. La récitation des mantras aux étapes appropriées selon le texte sert à invoquer l'esprit de sagesse de la DIT. Lors de la récitation, tenir le mala dans la main gauche au niveau du cœur pendant que vous comptez, apportez-vous la clarté à la visualisation de la rotation des mantras. Quand vous faites les mudras au moment des offrandes et des louanges, etc., c'est l'aspect du mouvement rituel qui porte la signification symbolique. Lorsque les rituels des mantras sont accompagnés de musique, le but n'est pas de les rendre plus attirants ou plus impressionnants. Le grand maître, Burudimpoche, c'est-à-dire Pradmasambhava, a dit « Utiliser la musique dans les mantras secrets invoque immédiatement les bénédictions. Si l'on maintient correctement des façons de chanter ou de jouer de la musique qui viennent des vidyadaras du passé, elles apporteront de grandes bénédictions. » Le cas contraire fait juste faire juste un son bruyant en chantant le texte sur toutes sortes de mélodies diverses et jouer de différents instruments sans suivre une tradition authentique est ce que l'on appelle le mantra secret déviant vers l'occultisme. Est ce qu'on appelle le mantra secret déviant vers l'occultisme et cela doit être évité. Quand vous utilisez le Vajra et la cloche, le Vajra doit être retenu dans la main droite au niveau du cœur. La cloche doit être retenue dans la main gauche, pas plus haut que le niveau de l'aisselle gauche et aligné avec la poitrine gauche. Lorsque vous sonnez la cloche, faites-le en douceur avec le pouce et l'annulaire. Bonjour à vous. Pas avec la main entière. Quand vous effectuez des mudras, vos mains doivent rester au niveau du cœur en vous assurant de faire le moins de bruit possible avec la cloche. Lorsque vous reposez le Vajra et la cloche, le visage de Verochana sur la poignée doit être tourné vers le Vajra. Le Damaru doit être joué lentement et délicatement au moment approprié en même temps que les cymbales Rolmo. Quand le Damaru est utilisé en même temps que le texte est chanté, il est utilisé sans la cloche. Quand vous jouez des cymbales Rolmo, vous devez garder le bras gauche près du corps et ne lever la main droite que légèrement, pas plus haut que l'espace de quatre doigts. Les cymbales ne doivent pas tout à fait être placées l'une au-dessus de l'autre, mais se chevaucher un peu afin de créer la forme d'un croissant de lune. Les cymbales zilniennes sont jouées de la même manière, sauf qu'elles sont tenues verticalement. Quand vous frappez le tambour, la poignée de la baguette doit se situer au niveau du cœur et les battements doivent être délicats, sans frapper complètement au centre ou complètement sur le bord du tambour. N'agitez pas les profondeurs de l'océan, ne frappez pas le lion des neiges sur les joues. Il est dit également que le son du chant ne doit pas couvrir le son du tambour, tout comme le son du tambour ne doit pas couvrir le son du chant, ce qui signifie que le tambour doit être joué à un rythme régulier et doux. La trompette en fait venir jouer durant toute occasion de dispersion, de tonnerre ou de grande furie, en même temps que les cymbales roll-mots. Le nombre de fois où elle doit être jouée peut être appris grâce aux instructions et à l'observation. Les longues trompettes et les chaunes sont également jouées, en même temps que les cymbales roll-mots, conformément aux instructions reçues, à tout moment excepté quand elles sont jouées après la pratique pour invoquer les circonstances favorables, elles doivent s'arrêter un moment avant les cymbales roll-mots. Il en est de même pour la conque, sauf qu'elle est seulement jouée aux occasions de dispersion et d'expulsion. En règle générale, le Vajra Acharya et le maître de chant doivent décider de la longueur de la pratique et des détails du chant et de la musique jouée avant la pratique elle-même. La partie principale de la pratique doit être effectuée à un moment modéré, ni trop lent, ni trop rapide. Le maître de rituel, Chupon, doit effectuer ses tâches de façon appropriée, sans erreur, et tout faire selon les instructions données dans les textes au moment opportun. Têtes ou toutes pas doivent être servies quand le maître de discipline en donne le signal. Les serveurs doivent remplir, doivent servir en respectant l'ordre des vents, sans faire d'erreur comme répandes ou laisser tomber quoi que ce soit par terre, et doivent nettoyer plus tard. Il est important que tout soit pratiqué correctement et soigneusement, en accord avec les traditions transmises par les grands maîtres du passé, et sans abréger certaines étapes ou faire les choses n'importe comment, et de façon fantaisiste. De cette manière, toute l'assemblée comprenant maître de chant, maître de rituel, maître de discipline, moine de rang élevé, cuisinier, serveur de thé, stiwa, personne en charge de nettoyage, etc. Enterrement présidé par le maître de Vajra, doivent travailler de concert, chacun effectuant son travail correctement comme décrit dans ses instructions, et ne pas tout laisser sur les épaules d'une ou deux personnes. Lorsqu'une pratique longue, telle qu'un drup chen, est accomplie sur plusieurs jours, dès que les pratiquants sont assis, le maître de discipline doit offrir des prosternations depuis le dernier rang, élire ses instructions clairement à voix haute, et sans erreur, afin que chacun soit encouragé à pratiquer correctement, maintenant ainsi les traditions du passé. Tout bien fait et toute joie viennent les enseignements des Bouddhas, des éveillés, qui en retour dépendent des communautés qui les préservent. Puisse ainsi la communauté, la Sangha, enseigner et pratiquer les Sutras et les Mantras, afin que le monde entier devienne un lieu de parfaite beauté. Ceci fut écrit à la demande de ses propres étudiants, par Jigdralye Chedhorje, un disciple de Bouddha, Padmasambhava, qui a beaucoup étudié et explique la philosophie, et est un pratiquant bouddhiste laïque et vidyadhara. Puisse ceci être une raison pour que l'étude et la pratique des précieux enseignements de l'école ancienne de traduction prospère et se répandre. Traduit du tibétain à l'anglais par Rikpa Translations 2005, traduit de l'anglais au français par le comité de traduction française Rikpa 2014. Voilà. Je vais mettre le lien du fichier, du texte, dans les commentaires.